Bonsoir amis, compagnons, camarades. Dans la situation qui est celle du monde aujourd'hui, je ne laisserai personne dire que la France est une puissance secondaire. Ce qu'ils disent efface tout ce qu'elle a pu apporter au monde, renonce à la volonté, sombre dans l'abandon. Ils ne comprennent rien à ce que peut-être même un pays qui n'a pas les moyens qu'il avait auparavant, mais ce que peut un pays comme le nôtre, avec ses idées et son histoire, comment il peut jouer le rôle de catalyseur. Ils ne comprennent pas ce qu'est un catalyseur, cet élément qui permet qu'une réaction chimique se produise et qui apparaît faible, mais qui est essentiel. Et ça, c'est la puissance que la France peut et doit exercer dans le monde pour une politique de paix par le développement mutuel. La France n'a pas dit son dernier mot. Elle n'a pas dit son dernier mot devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 14 février 2003, en opposant son veto à la guerre en Irak et en donnant alors priorité, je cite, au désarmement dans la paix. Je le dis et le répète aujourd'hui, il est nécessaire que la France tienne son rang pour elle-même et pour l'humanité face à l'imminence d'un conflit armé dans le monde. Et c'est de cette imminence dont je veux vous parler ce soir, car c'est la question fondamentale. Le monde réel, c'est bien plus que la guerre en Ukraine. C'est, de provocation en dérapage, le risque d'un affrontement nucléaire. Nous vivons déjà dans une économie de guerre, comme nous l'a assénée à plusieurs reprises Emmanuel Macron. Une économie de guerre, cela passe par l'austérité sociale, on l'a vu dans toutes les économies de guerre, et cela aboutit à la guerre. C'est pour cela qu'il faut en sortir de cette économie de guerre. Imminence, il ne servirait à rien de se complaire dans un fatalisme. Mais il est encore pire d'être impuissant ou incrédule face au risque. Imminence, les principaux traités de contrôle et de limitation des armements, signés entre la Russie et les États-Unis au cours de la guerre froide, le traité des ABM, des missiles antimissiles, le traité des missiles de portée intermédiaire, dit ENF, et le traité ciel ouvert, qui est l'échange systématique d'informations sur les vols de surveillance. Eh bien, tout cela est passé à la trappe. Il ne reste que le traité Stark sur les missiles balistiques intercontinentaux. Mais il est lui-même menacé. Son échéance est en 2026. Mais d'ici là, les uns et les autres le remettent en cause. Imminence, car les échanges entre responsables russes et américains ne se font plus avec la même régularité et le même réalisme que pendant la guerre froide. Surtout depuis la guerre en Ukraine, eh bien, les sanctions imposées par l'OTAN et les répliques russes bloquent les mécanismes réciproques d'inspection et de contrôle. Imminence, la doctrine américaine, affirmée par les responsables militaires et du renseignement, contrairement à ce qu'avait dit le président Biden, est devenue une doctrine de première frappe, d'une frappe nucléaire préventive si les intérêts fondamentaux du pays, ou article 5 de l'OTAN des Alliés, se trouvent menacés. Le vice-président du Conseil national de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitry Medvedev, a déclaré de son côté que dans ces conditions, la Russie s'apprêtait à modifier sa propre doctrine dans les mêmes conditions, celle d'une frappe préventive. Donc nous avons face à face les deux grandes puissances avec une doctrine de frappe préventive. Et en cas de menace, très peu de temps pour réagir, laisser aux chefs d'État qui doivent prendre la décision ultime. Le recours à des armes hypersoniques a pour résultat encore de davantage raccourcir le délai de réflexion avant de déclencher la réplique, l'impensable. Et puis, on se trouve dans une situation où les forces nucléaires se trouvent en posture de lancement sur alerte, « launch and warning », c'est-à-dire que dès que quelque chose apparaît qui semble être une menace, à son réplique. Donc cela accroît, bien entendu, le danger. Et avec moins de temps pour réagir, cela le multiplie. Imminence en ce qui concerne l'évolution récente, notamment depuis le début des opérations en Ukraine, avec une guerre qui se livre de plus en plus dans l'espace. L'armée ukrainienne aurait sans doute perdu tout de suite la guerre sans les groupes, le système Starlink d'Elon Musk, qui lui a communiqué toutes les informations concernant le déplacement des troupes russes, avec 3000 terminaux. De même, l'intelligence artificielle rentre aussi dans la guerre. Palantir, qui est une société créée par la CIA en 2004, introduit des stratégies de défense et de guerre sur un théâtre d'opérations modernes. C'est Palantir Intelligence Platform, qui intègre des modèles de langage commun, comme GPT-4 ou OpenAI, ou BERT de Google, dans les réseaux privés et s'insère dans une vision de l'armée reposant sur des systèmes automatisés et abstraits. Donc, vous avez ce danger qui aggrave le risque qu'on peut perdre le contrôle des choses. Même si on dit que tu auras toujours une réaction humaine, mais le traitement des milliards de données par la plateforme risque de créer les conditions où l'être humain se trouve lui-même manipulé par ces données et où les plateformes peuvent se livrer à des fantaisies qui ont été qualifiées de très dangereuses par les experts. De même, il y a des préparations de guerre biologiques ou avec la logique de gain de fonction de charge virale, on arrive à des limites que l'on franchit et qui sont extrêmement dangereuses. Imminence, car dans ce contexte de militarisation et de réarmement généralisé, le risque est aujourd'hui qu'une frappe ukrainienne sur le territoire russe lui-même franchit sa ligne rouge. Et j'en parle aujourd'hui parce que deux drones viennent de frapper le Kremlin, ce qui revêt sans doute compte tenu du caractère relativement faible de ces drones, ça revêt le caractère d'une provocation symbolique. Mais c'est déjà très grave. Des drones ennemis tombés sur le Kremlin, lancés soit d'Ukraine, soit de Russie même par des partisans de la cause de Kiev. Il n'est pas absurde de se demander dans ces conditions ce qui serait arrivé si de semblables drones avaient touché la Maison-Blanche aux États-Unis. C'est pour vous faire mesurer toutes les provocations, tous les risques, tous les dérapages qui peuvent apparaître encore une fois. Imminence, car le risque sous-jacent vient de ce qu'un pays disposant de l'arme nucléaire comme la Russie, qui est aussi l'une des grandes puissances mondiales dans ce domaine, ne peut en aucun cas se permettre de perdre une guerre. En même temps, après la visite du président Biden à Kiev, les autorités américaines auxquelles pratiquement tous les pays de l'OTAN, y compris le nôtre, ont emboîté le pas. Après cette visite, les États-Unis ne cessent de proclamer qu'il n'y aura pas de paix tant que l'Ukraine n'aura pas récupéré ses territoires, y compris la Crimée. Alors il y a quelques voix dissidentes, mais cette logique-là, cet engrenage dans lequel on se trouve, le but des forces dirigeantes anglaises et américaines est de faire durer la guerre en espérant affaiblir suffisamment la Russie avant de poursuivre leur offensive contre ce qu'ils présoivent comme la puissance ascendante qui les menace la Chine. Je dois dire qu'Emmanuel Todd, dans le Marianne de ce jour, a raison de dire, et il est un des rares à avoir le courage de le dire, que les signes de démence s'accumulent en Occident. L'Amérique et le Royaume-Uni exigent de l'Ukraine, je lis, exsanguent une contre-offensive alors même qu'elle n'a pas assez d'armes et de munitions pour vaincre la Russie. Des milliers d'hommes vont mourir pour rien. L'Occident, conseiller non-payeur, ne peut fournir assez d'armes ni de munitions. Donc on est en train de faire quelque chose qui est, vis-à-vis du peuple ukrainien, une ignominie, tout en prétendant le soutenir en se livrant à des tas de déclarations de toutes sortes, mais on l'envoie à l'abattoir. Et cela peut dégénérer. Le risque est toujours là. On joue avec le feu. On arme l'Ukraine ni trop peu ni beaucoup trop, mais suffisamment pour faire durer la guerre. Et il peut y avoir une réaction russe. Les Russes ont des raisons nationales et historiques qui peuvent les faire réagir. Donc je ne juge pas moralement la situation, encore qu'il faut le faire, bien sûr, mais je juge par rapport au danger, par rapport à l'imminence du danger que je veux vous communiquer. Et cette éminence est d'autant plus grande que des agences gouvernementales et des groupes de réflexion américains comme le Hudson Institute ou la Jamestown Foundation visent au démembrement de la Russie et le disent ouvertement. Par exemple, le 14 février 2023, le Hudson Institute et la Jamestown Foundation ont tenu un séminaire commun, se préparer à la dissolution de la fédération de Russie. Alors on peut dire qu'il s'agit de réflexions de réseaux extrémistes, sans doute, mais par-delà, elles sont révélatrices de la volonté anglo-américaine d'entraîner la Russie ou de continuer à entraîner la Russie dans un piège tout en imposant dans nos médias le narratif de la responsabilité de protéger contre la guerre. Nous en sommes là. C'est une situation extrêmement dangereuse. Et la vérité, c'est que l'oligarchie transatlantique, qui détient le pouvoir à Washington, à Londres, et profite de l'acheter ailleurs, s'est placée dans le contexte de cette économie de guerre et de militarisation du dollar, en particulier depuis l'administration Bush-Chainé aux États-Unis et les déclarations de Tony Blair en 1999 à Chicago contre la paix de Westphalie. Donc c'est l'aveu que la guerre fait partie du projet. Nous sommes face à un monde qui réarme partout et souffre d'un affondrement démographique dans les pays développés. Donc toutes ces conditions qui sont prises en compte là où on prend des décisions portent naturellement dans la logique qui est celle de ce système une guerre de tous contre tous. C'est là qu'est le danger et cette guerre prend la forme qu'on a vue en Europe mais elle avait bien pris une forme avec beaucoup plus de victimes encore en Irak il faut le rappeler ou encore en Syrie ou encore au Yémen donc c'est quelque chose de généralisé. C'est venu en Europe mais ce n'est pas du tout limité à l'Europe c'est bien plus grave encore. aujourd'hui les conditions d'une paix en Ukraine en elle-même ne sont pas difficiles à concevoir neutralité pas d'engagement dans l'OTAN ou l'Union Européenne la Crimée reste aux Russes et le reste on le discute. Mais non ça paraît impossible impossible à mettre en œuvre parce qu'il y a l'opposition entre blocs et la recherche à tout prix d'une défaite infligée à l'ennemi ce qui bloque les négociations de paix limitées au cadre de l'Ukraine. La solution se situe donc à un niveau supérieur et c'est pourquoi à solidarité et progrès nous nous battons à un niveau supérieur en traitant la vraie cause de la guerre un monde incapable sous la domination de l'oligarchie financière incapable de créer les conditions de la paix par le développement mutuel. qui est le sens même que prend toujours le mot paix. L'antidote est ce que préconisait Nicolas De Cuse en son temps à la renaissance repris par Gazep Larouche pour la situation actuelle. La coïncidence des opposés reposant sur une sécurité et un développement mutuel à l'avantage de tous. La clé de la paix c'est de bâtir une nouvelle architecture internationale allant dans ce sens. Jean Baudin par exemple qui fut le premier à identifier les causes de l'inflation dans sa réponse à M. de Malès III que tout le monde aujourd'hui devrait relire. Dans Les Célibes de la République Jean Baudin affirme qu'il n'y a richesse ni force que d'hommes. Donc il voit bien que si on reprend sa façon de penser qui est celle des meilleures de la Renaissance qu'aujourd'hui la baisse démographique dans le monde qui privera les pays développés y compris la Chine d'ailleurs et les États-Unis et la Russie où le phénomène est aussi grave encore plus grave qui privera des générations futures ce qui est très grave parce que s'il n'est de richesse et force que d'hommes s'il n'y a pas un développement des capacités créatrices une meilleure génération d'hommes et de plus d'hommes on va au désastre. Il nous dit Jean Baudin aussi que l'art de gouverner est de composer une harmonie de dissonance un accord de discord. Eh bien c'est là le défi d'aujourd'hui c'est là le défi auquel nous devons faire face. Alors dans cela la France je reviens à cette notion de catalyseur par laquelle j'ai commencé ce soir. La France est membre permanent du conseil de sécurité de l'OTAN là elle doit se donner pour mission de faire entendre la voix des pays qui recherchent la paix par une politique de développement mutuel qui sont cette majorité planétaire qui se lève dans le pays du sud et dans le pays de l'est du monde il ne faut pas en avoir peur au contraire c'est une juste cause à laquelle on doit être capable d'apporter une réponse. En s'inspirant de ce que fit Charles de Gaulle dans sa conférence du 21 février 1966 en annonçant la sortie de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN puis le 1er septembre 1966 aussi la même année condamnant la guerre américaine au Vietnam alors c'est difficile à envisager aujourd'hui c'est difficile d'envisager ce rôle de la France allant plus loin évidemment que celui que de Gaulle avait fixé en son temps puisque la situation est encore plus grave et bien oui c'est difficile mais c'est difficile comme cette liberté pour laquelle la France a conclu un pacte séculaire avec le monde et dont et c'est pour ça que j'ai dit tenir son rang et dont son honneur notre honneur l'honneur de la France voudrait qu'elle tienne ce pacte cela suppose un certain nombre de choses chez vous qui m'écoutez ou me voyez ou me voyez m'écouter dissiper de son esprit les sujets secondaires et stupides fixés par les médias combien de temps Mme Borne pourra rester au pouvoir Premier ministre M. de Normandie sera-t-il son successeur combien de temps Macron lui-même pourra lui tenir M. le maire attache-t-il plus d'importance à ses élucubrations littéraires qu'à ceux dont l'inflation bousille la vie qu'à la dette de la France qui a fait que la note de notre pays soit abaissée par l'agence Fitch faut-il s'attacher à savoir comme le dit le parisien d'aujourd'hui dans sa première page si Messie s'est fini au Paris Saint-Germain donc tout cela vous paraît évidemment toute une série de banalités mais ça encombre les esprits ça encombre les cerveaux ça encombre les gens et c'est la soumets à une manipulation constante sur des choses qui ne sont pas de l'ordre du fondamental le défi c'est de concentrer son esprit sur qui compte s'occuper de ce qui détermine notre vie future et celle de nos successeurs la paix la paix par le développement mutuel et la souveraineté de chaque nation pour la construire pour cela deux choses doivent être comprises concernant le souverainisme car le souverainisme est fondamental c'est l'alliance de nations souveraines qui pourra s'entendre pour la paix dans la démocratie qui recherche de la vérité et recherche du bien commun ce qui s'y oppose c'est un système mondialiste bien sûr nécessairement dominé par une oligarchie ennemie du peuple puisqu'il n'y a pas à ce niveau de participation il n'y en a pas au niveau des états mais encore moins au niveau du monde c'est l'oligarchie qui domine aujourd'hui mais quel souverainisme et c'est là que les deux choses que je voudrais vous dire le souverainisme ce n'est pas par exemple le groupe identité et démocratie au parlement européen autour du rassemblement national et de la Liga ah oui ils ne sont pas souverainistes ce sont des identitaires c'est un nationalisme de repli toujours destructeur il suffit de lire les discours de monsieur Bardella pour comprendre c'est un souverainisme au mieux à épines dorsales de caoutchouc et au pire qui entraîne au choc de bloc par le fait qu'on ne croit pas qu'on peut changer organiser et rendre meilleur l'autre c'est pas non plus le souverainisme du groupe conservateur et réformiste européen ce groupe là qui est articulé autour des fratellis d'Italia de madame Meloni et du PIS polonais PIS polonais et bien ce groupe c'est l'Europe des nations otanisée en fait c'est le groupe pro-OTAN donc c'est pas ça le souverainisme le souverainisme c'est la volonté politique d'assurer le bien commun d'être exemplaire pour le faire pour son propre pays et pour ce qu'on peut apporter au monde c'est être patriote et d'autant plus patriote qu'on est citoyen du monde le souverainisme c'est l'histoire de notre pays c'est l'histoire de notre parti solidarité et progrès pas pour lui-même mais pour son attachement je dirais au bien commun c'est pour cela que nous vous demandons d'adhérer à solidarité et progrès de participer à une histoire qui a été une histoire d'éclaireurs et là ces éclaireurs doivent devenir acteurs et avec nous nous vous demandons de devenir acteurs mon histoire personnelle avec Lyndon LaRouche mon ami américain au nom de nos valeurs nous avons les premiers dénoncés la déréglementation financière et la déréglementation des mœurs comme un tout la déréglementation financière à partir du 15 août 1971 qui a livré le monde à la loi de la jungle par la décision de l'administration américaine de l'époque de découpler le dollar et l'or et de détruire les repères économiques et humains et à partir aussi de la promotion de drogue de sexe marchandise et de fuite dans des distractions New Age parallèlement à la destruction des économies c'est comme cela qu'on a écarté les jeunes américains de leur combat contre la guerre du Vietnam en organisant une fuite dans l'illusion Lino de la Rouche et moi-même nous avons fait cette analyse pas parce que nous étions mieux informés ou plus doués mais parce que nous soucions du sort de nos semblables de ce qu'ils allaient devenir nous avons vu alors les choses en face et surtout travailler 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 pour découvrir et communiquer aux autres le résultat de nos découvertes par rapport à l'Europe et à l'OTAN nous avons donc dénoncé ce qui se passait depuis les années 1970 et ce qui se préparait en pire et nous avons dénoncé la cause une oligarchie financière ennemie des nations et des peuples éliminant ces ennemis et la vérité elle-même au besoin les éliminant physiquement moralement ou comme j'en ai été l'objet par le discrédit systématique nous sommes allés droit à la cause dès 1986 nous avons exprimé notre position à l'acte unique et nous avons combattu sa mise en place ça voulait dire quoi ? ça voulait dire la liberté de circulation des biens des services des êtres humains et des capitaux sous un prétexte de libéralisme imposer une dictature d'un capital financier dans un far west commencer le 15 août 1971 et continuer en Europe en 1986 c'est cela que nous avons dénoncé j'ai ici le 18 juin 1989 non à l'imposture de l'acte unique notre Europe est celle des nations nous avons commencé tôt en 1995 j'étais candidat aux élections présidentielles tout individu humain a droit à l'entière croissance la politique de la France ne se fait pas à la corbeille et elle ne se fait pas non plus dans la fausse Europe dans Nouvelle Solidarité en 1995 également le 24 mars nous annoncions l'importance de la nouvelle route de la soie l'Eurasie au 21ème siècle et ce n'est pas par miracle ou par fascination c'est parce que nous voyons les choses telles qu'elles étaient dans leur déroulement dans l'histoire et c'est à quoi nous vous engageons à participer pour que vous puissiez aussi avoir les éléments pour combattre et convaincre j'ajouterais que nous avons dit très tôt en 1996 que Jacques Chirac se préparait à réintégrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN nous l'avons dénoncé alors que d'autres étaient encore pleins d'illusions et Chirac avait bien dit qu'il voulait ouvrir la voie à la participation pleine et entière de la France aux structures d'une alliance dont les principes et les modes de fonctionnement auraient été profondément on n'a rien transformé du tout évidemment ce n'était pas possible et on a adhéré nous avons dénoncé en 2005 l'Union économique et monétaire européenne 2005 par un dossier où on peut trouver nouvelle solidarité 28 Europe 2005 ces français qui ont ouvert l'Europe aux financiers anglo-américains nous avions dénoncé dénoncé cette Europe là et dans ma campagne présidentielle de 2007 mon projet contre les puissances de chantage du fascisme financier et contre cette fausse Europe qu'on voulait nous asséner donc je vous dis tout ça non pas pour dire que nous étions parfaits mais que nous essayions que nous travaillions et nous essayions de voir ce qui allait arriver avec les yeux du futur donc nous rejoindre aujourd'hui c'est faire le pari que les individus peuvent changer l'histoire et c'est se former pour le faire dans différents domaines inspirateurs la philosophie l'art la science pour retrouver le meilleur face aux menaces actuelles donc nous rejoindre ce n'est pas mieux s'informer c'est rentrer dans un réseau de citoyens la France paraît d'apparence si on n'a pas cette notion de catalyseur relativement faible face au monde et notre parti en France paraît relativement faible en France si l'on ne comprend pas cette notion de catalyseur mais il faut croire aux idées et plus que jamais aux idées face au risque au risque dont je vous ai entretenu ce soir c'est participer à des actions militantes partout auprès des élus en distribuant des tracts en faisant du porte-à-porte et d'organiser ces rencontres et ces réunions avec d'autres militants et entretenir un milieu de vie qui soit un milieu de vie qui anticipe sur le meilleur que nous voulons dans le monde c'est participer à nos sessions de formation pour renforcer notre capacité d'intervention pas pour être plus beau ou plus fort ça ne nous intéresse pas c'est pour renforcer notre capacité d'intervention et être heureux d'être exemplaire pour les autres alors pour conclure je dirai ce soir que le grand défi puisque la question de la paix et la guerre est fondamentale et qu'il y a ce risque de guerre que le grand défi c'est que fort de cette participation à ce que nous faisons pour le meilleur nous fassions de la question de la guerre et de la paix de la paix dans le monde le sujet des élections européennes de 2024 et pas seulement des élections européennes de 2024 bien entendu ce n'est qu'une échéance de notre action de chaque instant car ce qui est en jeu dans une guerre de ce temps qui serait nécessairement par dérapage ou qui menace de l'être une guerre nucléaire et s'il n'y a pas de guerre nucléaire ce sera le chaos économique et la guerre entre les blocs c'est de créer quelque chose qui dépasse une unipolarité le monde unipolaire à domination anglo-américaine mais qui dépasse aussi l'étape nécessaire qui est la multipolarité qui la dépasse par un dessin commun de l'humanité un dessin commun de participation de développement mutuel et de capacité à intervenir dans l'histoire comme catalyseur je vous demande ce soir de prendre ce risque je ne vous promets pas de ne pas tomber mais nous vous promettons de communiquer toujours la volonté de se relever de toujours se relever en donnant l'exemple car c'est ce dont le monde a besoin et ce dont la France a besoin pour l'inspirer au monde et c'est de cela dont je voulais vous parler à tous ce soir car c'est la question absolument fondamentale et y échapper c'est de devenir collaborateurs collabos comme on disait avec l'orage économique politique militaire qui nous menace et qui pourrait s'il se déclencher anéantir l'avenir et anéantir tout ce que nous avons pu construire jusqu'à aujourd'hui je ne dis pas pour faire peur je ne dis pas pour même pas pour créer une situation d'instabilité supplémentaire mais pour demander un engagement qui aille au fond des choses face à la nature du défi dont je vais essayer de vous communiquer des éléments ce soir alors j'ai reçu des questions qui ne sont pas nécessairement en accord avec le sujet de ce soir mais qui s'y ramènent d'abord Luc Lodwain il y a 11 jours Lodwain le monde multipolaire c'est simplement un passage pour permettre à la diversité d'exister comme elle a toujours existé pour nous faire évoluer pour perdurer et nous permettre de passer à une évolution supérieure on va pouvoir prendre conscience que chaque valeur individuelle forme une valeur globale où chaque une a son importance oui c'est l'harmonie des dissonances dont je vous ai parlé c'est l'unité dans la diversité l'unité des espèces humaines dont chaque élément qui y ramène doit être considéré et respecté mais c'est aussi beaucoup d'huile de coude c'est-à-dire qu'il faut se battre c'est pas une chose naturelle qui viendra comme ça c'est une bataille et c'est donner à chacun le droit de participer à cette bataille le droit au développement de ses capacités créatrices le droit d'être humain et ce sera la véritable souveraineté pour un individu et la souveraineté pour une nation d'être meilleur par rapport à toutes les autres et pas d'être meilleur en étant supérieur mais en étant semblable et plus dans l'effort question suivante oui à la souveraineté totale des peuples si vous voulez la liberté pour la France mais continuez à empêcher le développement des pays de la zone France-CFA en Afrique appelés pour la liberté totale de tous les peuples évidemment dans le grand débat de 2017 j'étais le seul à dire qu'il fallait sortir du France-CFA et sortir de la France-Afrique les autres ne me paraissaient pas très intéressés par ce que j'ai eu à dire il n'y a eu aucune réaction ça permet de le juger de votre point de vue le juger de votre point de vue donc moi je suis pour une politique de développement de l'Afrique en coopération avec les différents pays qui participent pas seulement la France et les pays africains la France avec la Chine avec la Turquie avec l'Inde avec Israël avec tous les pays qui veulent coopérer au développement de l'Afrique alors cela ne veut pas dire donner des leçons au contraire cela veut dire écouter comprendre et donner les moyens les meilleurs pour que très vite dans la communauté des nations les pays africains puissent se développer comme la Chine a pu le faire en 30 ans question suivante monsieur Cheminade j'ai bien écouté votre exposé très pertinent merci mais concernant l'Afrique vous dites on doit aider l'Afrique je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point l'Afrique n'a pas besoin d'aide surtout de la part des occidentaux peut-être ce sera mieux de parler de coopération oui j'ai défendu aussi je dois dire un ministère de la coopération du co-développement et de l'intégration mettant tout ensemble ces questions aide pour moi ça ne veut pas dire quelqu'un en haut s'adressant à quelqu'un d'en bas c'est simplement la solidarité humaine ça veut dire offrir aux Africains voilà on peut faire pour vous demandez-nous demandez-nous ce qu'on doit faire pour vous et voir ce qu'on peut offrir c'est pas j'ai dénoncé en son temps en 2013 début 2013 l'intervention au Mali en disant que peut-être qu'il fallait arrêter les djihadistes se précipitant sur Bamako mais alors il fallait créer le développement du pays on ne l'a pas fait on n'a pas envoyé du génie civil voire du génie militaire pour bâtir pour construire pour remettre en eau les lacs de la Fabiguine pour recréer dans le pays des voies ferrées des transports la production d'aliments sur place des centres de stockage des hôpitaux des écoles non on n'a rien fait de tout ça et ça c'est la vraie question alors de ce point de vue là bien entendu que l'Afrique doit être aux africains les indépendances de ce point de vue n'ont jamais été totalement réalisées parce que les pays coloniaux n'ont pas renoncé et parfois le néocolonialisme a eu tissu mauvais et même pire que le colonialisme ou la même chose aujourd'hui il faut se libérer pour toujours de ce colonialisme et de cet impérialisme c'est ce que demandent les pays du sud du sud planétaire global south ils disent moi j'appelle le sud planétaire et également des pays de l'est ce à quoi peut aider la Chine et d'autres pays du monde donc il s'agit du développement mutuel il s'agit d'un développement mutuel par un grand plan de développement dont les nouvelles routes de la soie chinoise sont une esquisse certes qui ne va pas assez loin c'est pour ça que nous sommes partisans ce que nous devons appeler un nouveau pont terrestre mondial c'est une métaphore permettant ce développement mutuel et par rapport à ce que j'ai dit ce soir si l'on veut sortir du risque de guerre ce risque de guerre imminent ce doit être par le haut et par cette solution qui soit la mise en place oh elle sera progressive elle se fera pas sans l'heure elle sera difficile mais il n'y a pas d'autre issue que cette progression dans la solidarité entre les peuples où la souveraineté de chacun s'affirmera dans le respect de la souveraineté de l'autre pour un monde dans lequel une nouvelle architecture de paix par le développement mutuel et de sécurité sera mise en place sécurité non seulement en Europe mais dans le monde et d'écouter l'Afrique et lui répondre dans le sens de ce que la jeunesse là-bas espère et avec laquelle nous devons travailler et avec aussi une diaspora qui doit avec nous et nous le faisons déjà mon ami Sébastien Périmony le fait dans toute une série d'émissions il y a déjà une certaine reconnaissance dans les pays africains nous le faisons aussi par ailleurs en Afrique de l'Est en Afrique anglophone donc c'est toute cette politique qu'il s'agit de mettre en place dans le contexte de tout ce dont je parlais ce soir parce que l'alternative c'est soit le chaos économique la destruction mutuelle assurée je l'appelle soit la guerre soit les deux et plus probablement les deux en même temps donc notre bataille c'est d'échapper à cette évolution qui est actuelle en redonnant priorité à l'homme et à ce qui pour nous le définit c'est sa disposition à faire le bien à faire le bien commun et c'est cette disposition qu'il faut développer alors que nos ennemis de l'oligarchie financière font tout pour faire croire qu'elle n'existe pas et pour dire que l'être humain est défini par le pouvoir sa domination sur les autres ce n'est pas la vérité toute l'histoire humaine témoigne et toute l'histoire de l'Afrique témoigne de cette coopération et de cette solidarité c'est ce que je voulais vous dire ce soir Sous-titrage ST' 501 Merci Merci